salut à tous alors petite nouvelle vidéo donc dans la volière à oiseaux donc en fait j'ai eu des nouveaux oiseaux voilà par exemple si une petite pommelle gould voilà j'ai zoomé voilà une petite femelle gould et j'ai eu aussi deux diamants de bichon je vais passer l'autre voilà sur la hop de jamont bichonov alors je sais pas du tout si c'est un mal ou une femelle donc je vous ferai montrer ça dans les prochaines vidéos donc je vais me renseigner comment on fait pour les sexer si vous savez comment on fait bah ce serait bien que vous mettez en commentaire et puis bon bah si j'ai des s'il faut un nid j'ai des jeunes c'est que ça a coup là voilà j'ai eu aussi des des monos de japon des bébés monos de japon alors dans ce nid là hop mais bon ils sont déjà grands ils sont bas ils sont là bas alors j'en ai eu j'en ai eu 4 il y en a un qui est mort qui a disparu du jour au lendemain peut-être qu'il n'avait pas cette place dans le nid donc c'est des bébés monos du japon panachés et huppés ils sont huppés parce que leur père y est huppé et et leur mère dans l'avant leur mère c'est elle n'est pas huppé alors donc ensuite comme repro j'ai donc les pas d'or donc les pas d'or et là ils m'ont fait un jeune attention fifi allez allez hop voilà donc là sur ce nid là le 13 et là on peut voir que bien un jeune je sais pas si vous allez bien voir hop bah il est sorti hop voilà donc je les rétrêpés je vais leur mettre voilà par contre les mandarin j'ai un problème ils ils arrêtent pas de faire des oeufs alors la femelle à fois pour 10 oeufs à chaque fois qu'elle fait un nid et ils sont jamais fécondés donc j'attends toujours une semaine une semaine et demie même pour voir s'ils sont fécondés et on n'a jamais à de féconder alors ils me font des bonis regardez alors ici si ça fait une semaine qu'elle me les a pendus voilà donc je vais couper la vidéo et on va les mirer ensemble voilà alors on va les mirer ça va être compliqué de mettre bon je sais pas si vous allez bien voir à l'écran non on voit mal on voit mal on voit mal on voit tout blanc on voit tout blanc ce qui veut bien dire que voilà c'est voilà donc je sais pas si vous voyez rien derrière dans l'oeuf voilà il quoi le mettre sur le côté on reprend le deuxième si non il y a rien rien du tout hop le troisième voilà donc il ya rien il ya rien non plus en fait il ya le jaune d'oeuf on dirait mais mais c'est tout voilà il ya pas de ya pas de faisceau de sang il ya pas de jeunes en fait ils sont pas fécondés je ne sais pas pourquoi il ya ouais mais mandarin ils font plus voilà pareil le dernier pareil la même chose bon bah voilà voilà donc je vais les enlever ce que vous voulez que je fasse avec puis je vais attendre je vais attendre qu'ils reposent et on verra bien voilà donc je vais essayer de vous refaire voir mais diamants de biche 9 regardez regardez comment ils sont beaux alors bon bah voilà bon bah voilà bon bah là bon bah là bon bah là Bon voilà c'est la fin de cette vidéo Donc Allez salut tout le monde Merci